Quel art est-ce que c'est que d'aimer ? Oui, tout à fait. Je me suis dit que peut-être qu'il y a des différences, comme vous avez fait remarquer à propos de la nourriture. Il y a des sociétés où c'est la musique de l'amour, souvent c'est par la langue que ça se passe. Les gens aiment bien entendre dire l'amour dans cette musique-là. Et d'autres, ce sont les jeux de l'amour. Et ce qui m'avait intéressé en France, c'était le goût des jeux de l'amour. J'ai connu ce pays vraiment bien par les Liaisons dangereuses de Chauderlo de Laclos. Et je me souviens, qui a reçu le plus beau compliment d'ailleurs qu'un livre et un écrivain puissent recevoir, puisque son éditeur a dit que c'était le livre, les Liaisons dangereuses, qui a fait la mauvaise réputation du 18e siècle. C'est quand même pas mal. Et donc, pour moi, l'amour est fondamental pour déclencher tout ce qui arrive à côté. Même, par exemple, pour perdre l'appétit, pour le retrouver, si on veut parler de Guy Savoie, et pour vieillir ou ne pas vieillir. Il est partout, l'amour, dans votre livre. Et je retiens cette phrase, ce petit poème, « Tout dans la vie nous paraît trop lent quand on court vers un premier baiser ». Daniela Ferrière, qu'est-ce que vous nous dites sur l'amour à travers cette phrase ? – J'arrive pas, j'arrive pas. J'ai beaucoup écrit et je n'ai jamais écrit un livre sur l'amour parce que le sujet m'aurait aspiré littéralement. Mais de temps en temps, je laisse un peu comme des cailloux sur le chemin dans mes livres. J'en ai écrit 37 et espérant que je peux remonter un peu la route et pouvoir un peu aller à la source de ce fleuve amour. – Remontons votre premier baiser. C'était quand ? Vous vous en souvenez ? – Je me souviens plutôt de l'effet que ça m'a fait. Vous savez, c'est très difficile d'avoir un souvenir du baiser parce qu'il est toujours fait trop près, il est en close-up. – Oui, c'est le principe. – Et il n'a d'existence que s'il se fait, disons, en apparté. Et le baiser lui-même n'a de sens que si on peut le raconter à un ami. C'est là que ça se passe. – C'était il y a combien de temps ? – Ah, c'était il y a très longtemps, si vous voulez. C'était il y a très longtemps. – Vous savez pourquoi je vous le demande ? Parce qu'il est vraiment toujours question de temps dans votre livre, de la façon dont on le vit le temps, dont il s'étire, dont il s'allonge. En l'occurrence, votre livre, les premiers mots du premier chapitre, c'est ça, c'est le temps, Daniela Ferrière. Un premier chapitre qui s'appelle « L'art de vivre à l'horizontale ». Alors, en quoi ça consiste, l'art de vivre à l'horizontale ? – Vous voyez, ce bandeau du livre, c'est… – C'est vous dans votre baignoire. – Oui, oui. De toute façon, moi, j'ai toujours trouvé que le fait d'être debout était une erreur. – Sous-titrage Société Radio-Canada –